Cette histoire débute à l'été 1940. Refusant la défaite, un jeune breton décide de rejoindre l'Angleterre et d'incorporer les rangs de la RAF. Après avoir suivi l'entraînement des pilotes de la RAF, il est affecté au 130e Squadron et participe à la bataille d'Angleterre. Ce jeune pilote, c'est Jacques Andriou. Enchaînant les missions de protection de bombardiers, d'attaques de navires et de destruction d'infrastructures ennemies, il s'illustre aussi en combat aérien, avec plusieurs victoires à son actif. A l'été 1944, il prend le commandement de chasse à Alsace. Continuant la lutte à la tête de cette unité jusqu'à la fin des hostilités, il se distingue encore en combat aérien, totalisant pendant toute la guerre, 6 victoires homologuées et 4 probables. S'appuyant sur ses carnets de vol, il écrit en 1965, le ciel et l'enfer. Et c'est cette histoire que nous allons vous raconter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...